Rue YouTube, suite de nos aventures sur Elden Ring, bon j'ai une mauvaise nouvelle, on n'en a pas fini avec Lyonien, bon alors déjà de 1, la salle d'études, la salle d'études c'est lié à la quête de Rani, voilà, donc en gros pour l'instant on peut rien en faire, la flèche du prosélite par contre on peut, on peut s'en occuper, mais par contre pour ça, il va falloir aller sur les toits de l'académie, pour choper sa deuxième clé, la fameuse, mais par contre où est-elle, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout, alors il faut que j'aille voir le mage, ouais, donc il va falloir que j'aille voir tops, mais dans un second temps, d'abord il me faut la deuxième clé, parce que là j'en ai qu'une seule, donc voilà, on peut essayer d'y aller, mais le problème c'est que si j'ai pas la clé, et que je me retrouve bloqué comme un con, que je peux pas aller là-bas c'est ça le problème en fait, c'est, imagine je peux parce que, bon, en théorie j'ai un, j'ai, bon le truc c'est que je sais pas si on l'a, on l'a non mais le truc c'est qu'en fait je ne sais pas ah mais oui mais il y a le téléporteur aussi à tester, c'est peut-être lié au téléporteur non mais le truc c'est que je ne sais pas si bon déjà là il y a ça ici, bon à l'aide, c'est fermé c'est verrouillé, voilà, super le truc c'est que je ne sais pas si quand on a passé le portail la première fois on l'a consommé notre clé, je pense pas l'œuf ambré elle le tient, ouais, mais en fait l'œuf ambré c'est pas du tout lié c'est pas du tout lié à à la salle de classe la salle d'études donc là en gros l'idée c'est d'aller sur les toits pour aller chercher la deuxième clé mais où est-ce, j'en sais rien attendez on va retourner là c'est peut-être juste le téléporteur à prendre je sais pas oui oui l'échelle, c'est là où on a vu tourbilol tout à l'heure mais ça me trigger ça me trigger, ça me trigger, ça me trigger bon s'paule bon s'paule bon le truc c'est que je n'ai pas pris l'info de où était la clé j'ai juste vu que c'était genre sur les toits de l'académie mais je ne sais pas où c'est mis à part ça donc mais au moins ça nous permettrait de débloquer cette histoire là avec avec la flèche du prosélite si on peut au moins faire ça on retournera ici que quand on aura a priori fini la quête de Rani il faut que j'aille voir Selen aussi et il faut que je m'occupe bah du coup j'étais dans la table ronde et j'ai parlé à personne dans la table ronde mais ouais est-ce que ça serait pas là ? je pense pas je me prends la tête pour rien et c'est le téléporteur je pense pas Aaaaaaam Je déteste ma vie Non mais c'est parce qu'en fait les sorts il touche sa tête qui est blindé C'est pour ça qu'il prend pas Donc ouais je suis censé trouver la clé sur les toits Mais on avait pas trouvé un loot ici tout à l'heure Et ben C'était pas sur lui Attendez parce que Tout à l'heure j'ai looté des trucs Et je me Je me rappelle pas Parce que des fois les loot je les skip Heuuuuh Clé Heuuuuh 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 Ouais il y a des carrières Putain mais c'est bien mais heuuuuh Putain mais c'est bien mais heuuuuh Elle est où cette clé bordel Clé heuuuuh Bah tops du coup Clé de pierre d'éclore Bon le point de rendez-vous avec le dragon en défoncé Donc ça ok Et si vous avez peur de donner votre clé A l'intérieur de l'académie Oh putain Oh putain mais on y était tout à l'heure Non On y était tout à l'heure On y était tout à l'heure Bah je crois Si j'ai bien compris c'était sur un des lustres Non mais le pire C'est que j'ai fureté tout à l'heure par là Et j'étais trop content parce qu'on a débloqué les trucs Alors que c'était un peu vislard quand même Mais heuuuuh Jamais de la vie J'ai vu qu'il y avait un loot Au dessus Pourtant c'est pas faute d'avoir regardé Bah attend Y'a rien Mais c'est pas là Mais je vais péter un câble Ou alors c'est sur le globe Non parce que Quand je regarde des solus comme ça En fait clairement je lis en diagonale Faut le GPS Bah ouais mais après c'est de ma faute Je lis en diagonale Ça suffit Aïe J'ai envie de crever Elle est où cette clé A gauche juste après le premier boss Hein Ouais Du coup on est là D'accord Oui j'aurais pu sauter comme ça aussi Oh quel enfer Non mais le pire c'est que je regarde une solus Mais heuuu Mais c'est pas pour autant que je comprends Oh mais c'est plus Ah oui j'aurais juste pu passer par là du coup Ah oui d'accord ok oui non d'accord les toits ok bon à partir de là je pense qu'on va s'en sortir Alors pour le coup ça je l'ai pas vu hein c'est pas faute de regarder partout N'importe quoi ah oui donc effectivement on avait pas tout vu bon Et bah là pour le coup j'ai bien fait de regarder vite fait une soluce parce que sinon Ouais non mais le level design genre on n'est pas habitué à un level design de psychopathe Enfin moi en tout cas je suis pas habitué vu que je suis pas un joueur de souls à la base Ah oui mais ça c'est un plan qu'ils vont me faire un... qu'ils vont me mettre une gargouille là sur le pont Qu'est-ce que t'es toi Qu'est-ce que c'est que cette merde D'accord les pires timings de l'univers Je suis mort Ah moi qui pensais qu'on en avait fini avec cette zone de malheur là Quel plaisir Bon en fait on va pas se faire chier de passer par là haut Bon Iron Maiden Voilà C'est mort Et oui mais en plus on avait un loot sur le cadavre à la base Donc on aurait juste pu regarder Non mais je sais pas pourquoi il me prend des... Des élans de... De PGM là A falloir jouer full cac Bon on va se calmer tout de suite hein Puis on va balancer des sorts Voilà hop Un en moins Ah bah c'est vraiment comme les... Oui oui c'est genre comme les gargouilles Qui m'attendent Tout chill Déjà Et là il faut sauter la MDR Faut vraiment regarder partout Dès qu'il y a du vide il faut regarder Imaginez il faut faire un saut en longueur J'y crois pas du tout Je me faisais la même réflexion Non ? D'accord je fais pas l'eau Genre voilà lui là C'est lui que je veux viser S'il te plaît J'espère que j'ai pas sauté trop bas C'est vraiment du level design de psychopathe Non mais le pire c'est que je Je crois Oh putain Oh putain Ne faites pas ça Non mais je crois que j'avais vu ces toits là de loin Et je m'étais dit Ah ouais peut-être Non c'est bon c'est par là Euh merde Je tente par là De toute façon Logique jeu vidéo Tant qu'il y a des ennemis C'est que t'es sur le bon chemin Ah mais oui Mais en plus on avait vu Sur une des hauteurs Il y avait une échelle A faire tomber C'est là M'imprégner Ah et ça C'est pour accéder à un des mondes Oh putain Je suis un ouf Ah oui d'accord Je comprenais pas Parce que quand je Quand je checkais Pour voir où était la clé J'avais pas forcément Le résultat De la clé En question Que je voulais Et donc du coup Voilà On a eu cette clé Bon alors C'est mignon Oui 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 Non mais c'est très très bien Parce que ça par contre Des clés comme ça Y'en a pas 36 000 Et c'est pour accéder A des zones Genre un peu mystiques Bon par contre Où mène cette échelle On va aller voir l'échelle Et après Bah je pense Qu'on devra faire le saut Oh putain Il est même pas mort Putain tout ça C'est vraiment Ils ont fait ça En termes de level design Planqué dans les toits Pour une pierre de forge sombre Non mais C'est des psychopathes Les mecs Putain quand tu compares A n'importe quel Bah déjà N'importe quel autre jeu Type RPG action aventure Genre Genre Jamais t'as ça Et là en plus Ils te font ça Avec un open world Non mais c'est C'est juste des barjots Ah Oh putain c'est ça C'est ça Mais On a ça là en bas Bon Il va falloir se retaper le périple Parce que c'est mort Je veux tout Et Vous avez fini là Tortue ninja Mec il débarque Kawabunga là Bon on va devoir se retaper le périple Désolé C'est parti C'est un ouf Mais lui il me regarde depuis tout à l'heure Je fais le ninja là Ninja Hop Bonjour 12 000 Sous-titres par Juanfrance Oui oui effectivement c'est l'échelle du début Crystal brisé Oh la 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 On débloque des sorts en plus Bon l'échelle c'est fait Après ça se trouve on a peut-être pas besoin de se retaper le périple Parce que du coup on se retrouve là Donc on a juste bien fait de sauter Oh ça Parce que des pires déclats de sorcier bicéphale C'est juste insane On aurait pu Là on aurait pu louper en se laissant tomber là La question que je veux pas c'est est-ce qu'on pourrait aller là Ouais On peut totalement aller là Oh la la Super Vas-y viens mec Oh t'as l'air très résistant toi Oh t'as l'air très résistant Bâton d'éclat d'azur Oh putain 52 d'Intel Oh putain 52 d'Intel Mais comment Réduit le temps de canalisation De toutes les sorcelleries Mais augmente leur coût en PC Eh c'est pour aller plus vite Mais 52 d'Intel ouais On est à 30 Et il nous faut 45 000 pour prendre un niveau Oh putain Bon en même temps il me faut 60 et 68 Pour les deux sorts les plus pétés Côté Intel Donc Bon c'est fait Bon C'est bien Je pense qu'on a looté tout ce qu'il faut Mais Oh putain Et c'est d'où la raison de l'échelle Shortcut Ah oui oui là Il me faut 45 000 pour passer un niveau Ah tu le vois là C'est le deuxième Rune possédée Et rune nécessaire En haut à gauche Voilà voilà En sachant que là Le boss que j'ai fait tout à l'heure M'a donné 40 000 C'était un gros boss Comme quoi j'aurais pas regardé cette soluce Pour aller chercher juste la clé Bah du coup on aurait loupé le bâton Après lui je le sens pas depuis le début Il a l'air tellement content Érudition A propos de la clé de pierre d'éclat Ouais ? Alors je suppose Ah c'est peut-être l'immod que je dois faire Je vais voir s'il se barre de là Parce que s'il s'en va il est plus là Et il est nulle part Il est peut-être à la salle de classe tout simplement Ouais mais moi je pense que c'est l'immod Mais il y avait un autre truc avec les casques Avec les casques à porter En gros on a looté plein de casques Enfin de masques du coup Bon on va tenter comme ça Non mais là il me faut 45 000 à Mori pour Pour augmenter d'un niveau Mais à chaque fois que je passe d'un niveau ça augmente Donc ça restera pas 45 000 Là j'ai l'impression que là on en est à un point Où ça augmente de plus de 1000 Donc non 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 Il me faut plus que Il me faut largement plus que 520 000 pour Voilà Désolé de Ce serait aussi simple que ça En vrai t'inquiète j'aurais farmé Beaucoup plus que je ne l'ai déjà fait C'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui trouvent une strat Pour faire Pour faire des milliers Des milliers Des milliers de runes gratos Déjà il me semble Qu'il faut porter un truc Comme ça Bon et ensuite les emots Ah oui parce qu'en faisant cette emote avec ce casque là Bah du coup il y a un truc avec le Avec le dessus Oh d'accord ok Oh non mais il faut ça Il faut le savoir Il faut le savoir ça Bah si il me donne une mémo lit C'était juste un truc Un gros punching ball Ouah je sens qu'ils vont me filer de mes molites Mais qu'est-ce que je m'en fous J'en ai trop des sorts déjà là Bah c'est bien pour plus tard Parce qu'il y a des sorts apparemment Qui prennent plus qu'un seul emplacement Canon de Haïma Marteau de Haïma C'est quoi le canon de Haïma Lance un projectile magique explosif Dont la trajectoire décrit un arc de cercle Oh c'est du golf 45 coups en PC Ouais Oh non mais attends Parce que je devais déjà tester plein de trucs 38 d'Intel Créer une masse de cristal qui explose vers l'avant 32 PC Ok Euh Ouais Ouais mais je peux pas la signer Dommage Y'a rien sur les toits là C'est bon C'est bon Bon ça c'est fait Je veux tester un truc Je veux juste tester un truc Pas de panique je ne vais pas farmer Le marteau non En fait ça va me faire attaquer Spammer avec L1 J'ai pas En fait le truc c'est que Tu peux te créer une arme magique Avec ton bâton en main gauche Euh Mais en fait faut spammer Comme si c'était une arme Et à chaque fois que tu tapes Ça va te consommer des PC Et euh Après peut-être que le marteau C'est un one shot Et ça va faire beaucoup de dégâts Ça va stun et tout Mais je J'ai un gros doute Je veux juste tester le Le golfing explosion Bon on peut tester les deux du coup Ouais mais ça c'est Ça je vois très bien ce que c'est Et c'est pas ouf Bon le marteau Ça a l'air fort Faut tester contre des ennemis Donc est-ce que ça a la range Ou pas Ça a pas du tout la range Ça n'a pas du tout la range Non mais en fait c'est une C'est une trajectoire prédéfinie je pense On va le tester autrement Bah en vrai si on a le temps de cast Pourquoi pas Mais ça consomme beaucoup C'est bien restez là Je change rien Ah ouais ça fait quand même Une belle à eux Ok Oh mais De grâce Ça consomme beaucoup Bon ça suffit Ouais c'est un peu violent Par contre Effectivement L'autre là Le sort Golfing explode Il fait très mal Et il a l'air d'avoir Un sacré zoning Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bon de toute façon Dans tous les cas On a aucune raison de les virer Donc on va les garder Il faut que je m'occupe De parler aux gens Dans la table ronde Il faut Que je m'occupe Du souvenir là Quoi ? Oh putain Oh la baise Oh la big baise Bon après lui je m'en fous Mais La big baise Ah oui d'ailleurs la rune majeure Oh la big baise Tu es un ami d'un ami qui tarnisait. Fais le voyage... ...à la capitale, Laendelle... ...qui est à l'aise de l'Altus Plateau... ...à l'œil de l'Erdtree. Les deux fingers ne deviendront pas plus de passage. Tu peux être notre meilleure espèce. Faisz le chemin vers l'Elden Ring... ...for nous sommes tarnisait. Et nous devons répondre à la chanson de grâce. Attends quoi ? ... Oui mais elle du coup je devais la retrouver je ne sais plus où. Oh je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Alors attendez, oui ? Déjà ? ... ...perfectionne ceux qui viennent de renaître... ...les enfants de rien à la fin... ...mais on n'a pas le souvenir ? ... ...extra le pouvoir qui sommeille, d'accord. ... Attendez mais il n'y avait pas un délire de souvenir ? ... ... ... ... ... C'était quoi le truc qu'on avait vu là avec Godric ? Quand on l'avait défoncé ? On avait eu son souvenir et il fallait l'emmener je ne sais pas où. Faut que j'emmène ça à Seren. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 perfectionne ceux qui viennent de renaître. Bah ouais, d'accord. Je sais pas du tout ce que ça fait du coup. Hein ? Euh... Euh... Ouais, je suis pas sûr. De qu'il te... Have you ever felt the curse ? With your whole being... The pox upon life itself... Feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb. A strange as a defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Mais t'es qui ? I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Je vais te défoncer ? Mais c'est quoi ce bordel là ? Je sais pas c'est qui. En plus il est tout rouge comme si c'était une invasion. C'est une invasion. Ouais. Bon par contre la ruine majeure de... De Reyna là on est d'accord. J'ai rien pigé hein. C'est bon. Ça coûte tellement cher. Une chose à savoir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah donc ça se trouve le fait que je sois allé lui parler en fait m'a contaminé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. et son dialogue ne part pas on peut répéter le truc de ouais fait attention à lui c'est chelou quand même c'est ce qu'elle sent à moi j'ai lancé et ce n'est pas facile on pourrait continuer à le guide bon bah du coup j'ai claqué 10 000 runes c'est bien non mais ouais ce mec en rouge me trigger ouais oh 10 000 runes on les fait avec 6 corbeaux bon du coup bon 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 C'est super ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, 3ème talisman ! Mais oui, en guise d'adieu, par contre. Donc, en fait, ça se trouve, si je vais vers le nord, que je continue mon chemin vers le plateau d'Altus, là, ben, en fait, on se dirige vers la fin du jeu. Alors que si je vais en Kaelid, ben, du coup, je m'occupe, je m'occupe déjà de la quête de Rani, de Blade, et donc celle de Rani. Et, et du coup, ben, voilà, j'ai d'autres trucs à faire là-bas, mais au secours. Ok, l'équipement des champions. Robres réservés aux plus illustres sorciers portés par Renala, reine de la pleine lune. Euh, ouais. Augmente l'intel. De combien ? Bon, en fait, c'est pour mage, quoi. T'as, mais ça résiste à rien. Mais ça coûte cher. A propos de la reine Marika. A propos de la reine Marika. C'est bien quand on leur parle, c'est que c'est pas long. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great rules to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Pleine lune de Renala. 70 d'intel. Renforce les sorcelleries de la pleine lune. Il faut 60 d'intel pour le manier ce bâton. Compétence unique sceptre tournoyant. Vous canalisez de la magie dans la pierre d'éclat et faites flotter le sceptre dans les airs avant de le faire tournoyer violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques magiques successives. Ah oui, non, mais elle nous l'a fait, en plus. Vous servez de votre propre corps pour conjurer une pleine lune avant de l'envoyer sur les ennemis. Le projectile dissipe tous les sorts qu'il atteigne et réduit temporairement la résistance aux dégâts magiques des ennemis touchés. Coût en PC, 55. Mais il faut 70 d'intel pour s'en servir. Bon, et là, ce bâton-là, il me faut 60 d'intel. Ok. Ok, ok. Bon, de toute façon, en fait, on peut avoir les deux. On aurait pu claquer juste pour avoir les runes. Mais on peut avoir les deux. Enceinte du mausoleux ? Pas de panique. Je vais chercher ça, du coup. C'est pas mal. Nickel. Donc, c'était pas celui-là. Donc, c'est peut-être celui-là. C'est pas mal. Pas l'aide. Bon, j'espère que c'est lent. Non. Non, mais c'est bizarre. Il serve à quoi ? C'est... Ce truc de mort, là. Non, parce que c'est pareil avec le souvenir de Godric. En gros, on n'a pas à disposition dans ces bâtiments-là, en fait, on les voit pas. On voit là, pour le coup, on voit ni celui de Godric ni celui de Renala. Alors que, justement, normalement, ça sert à ça. Donc, je sais pas s'il y a un bug dans la matrice ou si c'est destiné à autre chose. et là, on voit. Voilà. Donc là, vu que j'ai dupliqué ici, je ne peux plus interagir. Donc, c'est terminé pour ce bâtiment. Voilà. Et oui, c'est une duplication de souvenirs par... par... par bâtiment. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais... Hop, c'était pas là. Bon, du coup, c'est bien. On a fait un petit épisode. On n'a rien glandouillé. Tout va bien. Spoiler, je pense qu'à moins de trouver un hack pour faire v'là les runes, on n'aura jamais assez d'intels pour en profiter. parce que les sorcelleries de la pleine lune, mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien, moi. Bon, déjà, celui-là, il me faut 52 d'intels pour... pour le manier. Là, il me faut 60. Bah, le truc, c'est qu'en gros, si on veut en utiliser un, il faut vite le savoir, quoi. Parce qu'en fait, je vais pas... je vais pas upgrade les deux bâtons. Enfin, entre 52 et 60, je vais pas, genre, upgrade 10 000 bâtons. Enfin, après, on pourrait. On a plein de pierres de forge sombre. Parce que je suis quasiment sûr que ça me demande des pierres de forge sombre à l'upgrade. mais il faut les runes, quoi. On en a... Ah, pierre de forge sombre, pierre de forge sombre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. De toute façon, on y est pas du tout. Donc, nous allons voir Selene avant que j'oublie. Encore. Ah, pour qu'elle m'apprenne une nouvelle chose. Selene. Putain, c'est pareil, la quête de Selene, on y est pas. Ah, mon apprentissage. Nous allons commencer la leçon. Ah, est-ce que c'est un scroll? Ça me prendra de mes jours de l'académie. Très bien. C'est un sorcery avec qui je ne suis pas pas entouré. Je vais être sûr d'incorporer dans une de tes leçons. Ne jamais perdre ce spirit... 6 étoiles filantes qui traque l'ennemi, c'était ça? Comete de pierre d'éclat. Tire une comète magique à queue. Il faut 36 d'Intel pour le manier, ça. Coût en PC, 19. ça coûte 12 000. Et ça, ça coûte 10 000. Ça, faut voir les dégâts que ça fait. Parce que, ok, c'est homing, ça a l'air alléchant, mais si c'est de la merde... Il me faut 22 000 pour acheter ces deux sorts. Ça, je pense que c'est fort. En plus, ça ne coûte pas si cher que ça. Il faut voir le temps de cast. parce que 19, c'est rien en PC. Bon, d'accord. Bon, il me faut 22 000 pour acheter ces deux sorts-là. Il me faut 36 d'Intel pour en manier un. Génial! Bah, du coup... Bah, du coup... Wally-Wally? Est-ce qu'on retournerait pas voir Rani? Peut-être que Rani, elle a un truc à nous dire. Pensez que Rani, elle a un truc à nous dire? Ça se trouve, elle va m'envoyer chier parce que j'ai défoncé Rihanna là. Pas lui dire. Faut peut-être pas lui dire. je suis con, je suis con, les... les 22 000... les 22 000, je pouvais les avoir en claquant le souvenir de Godric. Ah oui, mais elle m'avait dit qu'elle faisait la sieste, c'est vrai, j'avais zappé, pardon. J'avais complètement zappé. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé là et du coup, on peut accéder à la zone. Bon, alors maintenant, vu que on a fini, grosso merdo, la zone. On va éventuellement voir si on peut passer par là. Il est là, quelque part. L'autre chemin menant jusqu'au pied de l'arbre monde. L'autre chemin. On l'a déjà pris, cet autre chemin. Une ancienne galerie. Ouais, sauf que ça, du coup, on l'a déjà fait. On a affronté un dragon d'écaille vénère. Mais qui n'était pas si vénère que ça. Par contre, ouais, c'est Micheline. Micheline, où est-elle ? Parce qu'on avait croisé une nana qui nous avait dit ouais, on se retrouve je ne sais pas où. C'est quand même con que je glorde parce que j'ai un bonus de rune quand je scintille comme ça. quand l'arbre monde il fait des petites pétales dorées ça me donne des runes en plus. Bah d'accord. D'accord. Alors c'est con parce que moi il me semble que il me semble que la nana m'avait dit ouais, on se retrouve là-bas ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? Alors ça c'était clean. Donc là on est allé là-bas on a fait l'arbre monde mineur c'est bon. Et si ? Oh non je sais ce qu'on peut faire. Oh je sais ce qu'on peut faire pour finir cet épisode en beauté. Oh ça va être chiant. Oh ça va être chiant. Vous allez me détester. Vous allez me détester. Après on aurait pu tester c'est vrai on aurait pu tester les clés imprégnées. Hein ? Ah non mais je shoot uto là. Non mais ça suffit. Oui non mais on aurait pu utiliser les clés imprégnées pour se tépé à des endroits mystiques là. Non non mais je sais ce qu'on va faire. Ouais mais c'est parce que c'est la nuit qu'au-dessus il y a des mecs crucifiés. On va s'occuper de ça. Oh vous allez me détester. Bon heureusement j'ai déjà regardé grosso merdo. Je sais ce qu'il se passe quoi. mieux pourrar moi dans ce nom. ben je teилась. C'est l'un. Bon heureusement celui-là tu. Bon heureusement j'ai lawsuit. Bon heureusement Non mais ça va Parce que je l'ai déjà vu Mais t'es un ouf toi Bon on va par contre essayer d'y aller un peu à l'économie Côté Ok on va attendre qu'il remonte Allez c'est parti En gros là faut tracer Faut pas batailler Je vais me faire écraser Non c'est bon J'ai le temps J'ai le temps Voilà parfait merci Alors bon là En gros je connaissais la solution Parce que quand on découvre ça On aurait une tendance A aller lentement En se disant bon Vas-y on va voir on analyse Et en fait le truc avec ça C'est qu'il faut vraiment tracer de fou Faut jamais s'arrêter Pour être sûr en fait de pouvoir aller tout en bas Sauf qu'on va devoir le recommencer Parce qu'il y avait un autre chemin Ah c'est vrai qu'on pourrait tester ça Mais bon je pense pas que ça soit un bon call Parce que ça se caste lentement Ouais vas-y Oh je suis mort instant Magnifique Oh je suis pas mort Dépêche toi Juge me fait boloss à l'infini quoi C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir Voilà ça suffit Ah ouais il m'a filé 15 000 runes quand même Ce salaud Il a pas l'air commun Effectivement Effectivement Bah là t'as vu Dès le début Il m'a rushé Dès le début Dès le début Il m'a rushé Et Enfin j'étais coincé En fait il est immense Et il est Enfin t'es dans un endroit Tout 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 étriqué C'est un peu l'enfer Nouveau chevalier Ouais mais le mien est bien En plus là on vient de l'upgrade Donc on va le garder Bon on y retourne Et le truc c'est qu'on avait déjà affronté Une bestiole Comme ça Donc un dragon Ulcéreux là Et on l'avait affronté Justement c'est ça Qui nous avait permis De débloquer Le cheminement De la quête de rogier Moi j'ai peut-être pas le temps Ouais je suis un ouf là Tranquille Oh putain Fais chier Fais chier Fais chier Fais chier C'est bon Ah merde Ouais j'ai J'ai trois grains dorés Ouais je viens de J'ai jamais me faire penser Oh là là La perte de temps Ah je meurs pas Ah je meurs pas Tiens donc Ah oui c'est que je suis vraiment Je suis vraiment bien stuff Parce que normalement Là tu meurs quand tu le prends Ouais mais voilà J'ai perdu du temps Parce que je suis tombé A cause de l'autre idiot Ah j'ai claqué J'ai claqué J'ai claqué malheureusement De pourroux dans le vent Ah oui d'accord ok D'accord Alors moi lui Quand je l'ai vu Saut du Communion draconique Non mais lui Quand je l'ai vu Ça avait l'air d'être The mob On l'a ridiculisé Ouais d'ailleurs Je viens de penser que Oui Voilà Ah par contre On va avoir un problème Hein ? Quoi ? C'est pour Emma Voilà Alors saut de communion Pas de communication Donc ça renforce Les sorts Les sorts Draconiques Ah non vous vous foutez de moi En gros je passe en charge lourde Avec juste le troisième talisman Ça doit se jouer à que dalle Augmente la puissance des attaques successives Mais c'est tout moins ça Non mais c'est tout Ah ouais on perd tellement si je fais ça Ah ouais la vitalité Putain est-ce que je perd en vitalité Mais on gagnerait suffisamment de poids Pour justement nous permettre de le porter De porter un troisième talisman Non mais là en gros pour régler le problème Il faudrait que je mette juste un niveau en endurance Ou alors on fait ça Et en vrai ça va Y'a pire Ok Alors j'hésitais Avec Justement le talisman qui nous permettrait De récupérer des PC quand on backstab C'est vrai que c'est fort Mais comment ça je charge lourde Je vais péter un câble Bon bah en fait à la base j'étais parti pour avoir le niveau 25 en endurance J'ai renoncé en me disant ouais lol ça sert à rien Et bah en fait A moins de porter ça Je perds pas tant de temps Bah si je perds beaucoup en physique quand même Bon après j'ai un style Bon après j'ai un style Je peux me TP Je peux me TP Et je peux me barrer Merveilleux Tombe des héros Des confins C'est là où je suis Bon ça doit être là où je suis Bref Bah ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Bon du coup je suis un peu moins tanky Donc c'est C'est pas dingot Il nous faudrait quelques runes Euh Putain on a fait que 1h20 Euh D'épisode Bah en fait J'ai l'impression qu'on a rien fait dans cet épisode Ça me rend fou Ça me rend fou Euh Je réfléchis Un truc qu'on pourrait faire Et là vous allez être surpris On éclate les corbeaux C'est pas des fins de farm C'est pour descendre Oh magnifique Oh la popo dans le vent Magnifique Oui d'ailleurs J'ai une Oh non mais J'ai 3 graines dorées Bon on tue les 2 corbeaux On se rajoute une fiole On retue les 2 corbeaux Et on descend Parce qu'on a une clé L'âme de pierre A A dépenser En bas On va peut-être retomber sur un boss C'est 4 graines Graines dorées Bon Eh ben tant pis Faut qu'on en trouve une autre Ouais 4 Ah bah ouais Là déjà on tourne on en a 10 Plus une Avec la fiole de celle miraculeux On en a beaucoup Allez on descend Je sais pas si on peut descendre par là Peut-être pas prendre le risque Bon Bon cela étant dit Un petit farm Ça aurait pas été de refus Parce que là en vrai Je me suis un peu Déséquipé Pour pouvoir mettre le talisman Ce qui est pas forcément une bonne idée Étant donné qu'on va Dans une zone Où on se fait quand même Bien casser la gueule Comme il faut Donc c'est pas dingo Comme initiative Donc peut-être que le prochain niveau Je vais mettre en endurance Histoire de voir si je peux pas Mieux me restocker Ou alors je prends sur moi Pour le moment Ça va me forcer à bien jouer Est-ce que vous y croyez Est-ce que je viens de vous dire Il y a un corbeau là Il y a des corbeaux partout Où ooo 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 o Bon c'est vrai que dans cette zone du coup On va un petit peu moins traîner pour level up Mais il faut juste bien jouer Je vous avoue que ça fait vraiment Infernal comme ambiance Donc c'est pas comme si j'allais Rusher dans tous les sens En plus je crois qu'il y a les chiens aussi Mais les chiens géants Ils sont d'une violence Et le pire c'est que je crois Qu'ils donnent pas tant que ça Je crois qu'ils donnaient 400 runes Non mais faut que je trouve un meilleur endroit pour farmer Quitte à m'impliquer un petit peu plus dans le farm Mais que je gagne un peu plus à chaque fois Parce que là 3500 c'est bien Mais bon il me faut 45000 pour level up Les gars Bon du coup on peut enlever ça Je pourrais aussi aller prendre ma revanche Contre les deux idiots là Qui m'avaient fait perdre 2000 runes J'ai jamais testé le portail à Réaloucaria Je n'ai jamais testé ce portail On est d'accord je l'ai jamais testé Épée de Saint Trina Dexintel Accumule du sommeil Ok elle a des dégâts magiques Elle accumule le sommeil Bon 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 je On va arrêter les conneries Hein Il faut que je teste ce portail Non mais Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Ouais elle a du sommeil Comme ça tu t'auto-flagelles Enfin tu t'flagelles là Avec l'épée là Comme ça tu dors pendant 4 jours C'est ce qu'il me faut Bon en vrai mon perso Il a un petit style Ce putain de portail Sinon on peut aussi tenter Au pif Les clés Les clés imprégnées là Tu pourrais plus un coup sur toi Vas-y fais-moi rire Non mais là le problème Ça raconte c'est que j'ai Pas mal de runes Ça nous a tp ici Euh Attendez En fait je me dis que là On pourrait prendre tout ce qui nous sert à rien Et le vendre Gratter des runes Hmm Ouais non mais je vais claquer les clés Ah les gants de cuir en vrai ça peut servir Où ça d'ailleurs J'ai vraiment beaucoup trop de stuff Ah ça ça renforce les sorcelleries Pierre d'Eclat Ouais enfin En vrai je suis pas sûr Bon on peut garder les gants Éventuellement comme ça ça nous permet d'avoir Un truc Qui renforce vénère Par contre hors de question que je porte ça Vous rêvez Tenue de parfumeur Ah la tenue de parfumeur On dégage Ça par contre je la trouve très stylée cette petite capuche rouge là On va la garder Je pourrais tellement vendre mes boucliers Tellement je m'en sers pas Juste pour dire vas-y On les a Je les garde Mais comment vous dire que je m'en tartine la raie Bien comme il faut On va les ranger pour l'instant Histoire d'être sûr de pas faire de conneries Le pire c'est que je pourrais le filer à Emma ça Je pourrais le filer à Emma Bon j'aime bien ma petite collection d'armes quand même Oh j'ai ma petite collecte Voilà Bon déjà on peut vendre Il me faut combien pour Ok 45 000 Donc là il me faut 20 000 Ah je peux pas lui vendre A propos de Nocron Je pense que vous avez entendu de l'éternel city de Noxtella Alors Il a une espèce Known as Nocron The other Eternal city Après years of expeditions We've determined the location of Nocron By going underground Through the well in the mistwood of Limgrave You can see Nocron Up above Only We've failed to find a path leading to the city Blythe's made a good go of it But I'm afraid this has him quite stumped To be honest I'm not sure where to go from here Blythe Is Lady Rani's stepbrother Rani's mother Queen Nurenala Approved of him And they played like siblings from childhood They were always happy to have me tag along as well When Lady Rani renounced her flesh And chose the dark path of the Empyrean Blythe and I Swore allegiance as vassals But none of us will ever forget Our earliest days together Promise to look after Blythe for me will you The man Is honest to a fault But fortunately Now he has you D'accord Donc à lui on peut pas vendre déjà C'est chiant Euh Merde A qui je vais vendre Ah oui il y est un au fait Faut lui filer le fruit Non mais c'est bien On se met un peu à jour Tranquille C'est un peu à jour Trop chelou sa quête Trop chelou sa quête Ok je sais où on va trouver un vendeur Sur une TP Juste ici Au commencement Finalement Ah Les hurlements des bois brumeux Les hurlements des bois brumeux Donc la quête que j'ai fait faire à Aimant. On n'a jamais fait ces conversations. Gardez-vous de causer du tort à mes semblables. Gardez-vous de causer du tort à mes semblables. Gardez-vous de causer du tort à mes semblables. Donc là on était censé voir ça dès le début de l'aventure. Et là en gros le jeu t'apprenait que si tu tapes sur un PNJ qui à la base te propose quelque chose ou pourrait te proposer quelque chose. Bah si tu le tapes c'est mort derrière il ne pourra pas te proposer ces trucs. Mais c'est faire qu'ils l'introduisent comme ça. Sauf que bon moi je ne l'ai jamais vu quoi. Bon les équipements. Alors déjà ça en oui. 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 Comme ça on va garder. Même les flèches stylées en vrai. Allez vas-y c'est bon. Ça m'a saoulé et je les vends. Bon tant pis si à un moment donné je joue en coop avec quelqu'un qui joue à orc. J'aurais pu lui filer plein de flèches mais hélas j'ai besoin d'argent. 10 runes hein. Un plaisir. Mais il est pas mal ce masque en fait. Augmente grandement l'intelligence au détriment des PV et de l'endurance. Ok. Mais ça on le garde. Ok Osef. Est-ce que ça vraiment je le garde ? Qu'est-ce qu'il y a à mourir ? Oui toi là t'es en train de voir ta game dans Monster Hunter en mode oh putain il est en train de vendre son stuff la merde. Ouais mais non 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 mais en vrai il me sert à rien ce stuff là. Je le mettrais jamais. Ah je peux le garder ça à la limite mais non mais même pas. Même pas. Ah on a jamais checké cette armure. Au fait. Ah oui elle est quand même moins quali que... Oui. Les masques à trois têtes il est laid. Ouais j'avoue. Non mais en fait je pense qu'il y a moyen qu'on... Ah ouais 1000. En fait je pourrais clairement que le stuff de Géminé il est considéré comme étant craqué au point où on en est. Mais il y a peut-être moyen au niveau du poids de se faire un truc intéressant. Bon ça on va le mettre de côté juste. Ça on peut le mettre de côté au cas où. 500 en plus hein. Ah oui mais le stuff de Chevalier de Karia il déconne zéro en fait. Faut qu'on regarde. Ok j'ai 35 000. Et bah parfait. Allez hop. C'est réglé. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Pas que je gueule. Est-ce que vous aimez James Blunt? Bon. Ah oui par contre on est perdant à mort en résistance basique. Oh non les brinceurs de gardien on va les garder. apiste. C'est réglé. C'est parti. C'est parti. Bon en soit ils sont plus équilibrés Ouais en fait il est bien mais vu que je peux avoir mieux aux F En résistance magique il me fait à peine perdre Ouais et là je passe en charge lourde par contre Non mais après je perds trop dans les résistances basiques Je perds trop dans les résistances basiques Modifier le quoi les résistances et tout non Non mais de toute façon c'est bon on a gratté le niveau qu'il nous fallait pour Pour pouvoir porter le stuff qui nous convient Voilà donc du coup là on a remis le casque d'avant Et on a la troisième amulette et c'est bon Voilà Donc c'est pas mal Est-ce que j'avais laissé quelque chose derrière moi ? Non Par contre il y a un truc qu'on n'a jamais vu C'est ça On n'est jamais allé là Du coup je me demande Est-ce que c'est un donge Qui va nous emmener là Ou est-ce que c'est une TP mystique du cul ? Parce que ça a l'air d'être une annexe au Non mais en fait là c'est vraiment après le château de voile orage On va le voir de loin C'est juste après le château de voile orage Et le truc c'est qu'on n'a pas d'info concrète de comment y aller Hein ? Oh là là ok Ah oui parce que l'autre il est parti Champ de force de tops Ok Ah donc c'est ça là-bas Et ben c'est pas le délire de Radagon là ? Genre le truc ouais Que les deux statues elles se regardent ou je sais pas quoi Donc c'est pas le délire de Radagon là Et ben c'est pas le délire de Radagon là Ah tu déconnes zéro toi Non mais c'est pas le délire de Radagon là Ah tu ? Si je m'étais pas reéquipé en armure Je serais mort Bon ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aller par là Euh via une TP Mais ça m'étonnerait que ça soit via le château Clairement Ça m'étonnerait C'est peut-être Euh C'était où ? C'était où ? C'était où ? C'était où ? C'est peut-être via les 4 B froid Tout simplement Et on pourrait faire une TP Et bam on se retrouve là-bas et let's go En jetpack Ouais Non non mais ça m'étonnerait pas que ça soit via l'utilisation des clés Mais euh bah du coup on verra ça prochain épisode Parce que de toute façon là j'ai quoi ? J'ai 1500 runes Donc on peut y aller en mode Osef Et on verra Voilà On va faire ça Parce que soit On a le niveau et il se passe des trucs cools Soit on se fait casser le cul Et on laisse tomber Et on va sûrement en Kaelid du coup Pour aller Pour aller faire plein de trucs Parce qu'on a plein de trucs à faire là-bas Enfin faut En fait là on va vraiment re-explorer Bien comme il faut A fond Au pifomètre oui et non Parce qu'en fait regarde 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 Le seul truc que je sais C'est qu'on peut retourner à la zone du tout début du jeu Précipice de l'anticipation Et moi ça je pense que c'est la zone du tout début du jeu Où en gros on peut prendre notre revanche Pour défoncer le monstre qui nous tue au début Là on a Ciel nocturne incessant Terre croulante Mais attends Mais le précipice de l'anticipation Attends Mais ce serait pas ça En fait Attends Juste avant de couper la EOD Mais ce serait pas ça justement Le précipice de l'anticipation Le juste l'intro du jeu Non mais il y a moyen en plus J'ai des flashs de la guerre du Vietnam Mais c'est totalement ça Mais c'est totalement ça Au tout début du jeu Vraiment au tout début On est sortis Dans ce bâtiment là Qui est à gauche Pour descendre Et on s'est retrouvé devant cette statue énorme Qui est en plein milieu Et c'est là qu'on s'est fait casser le fion Enfin non On est passé sous la porte Il y a une porte justement Qui passe sous la statue je crois Et on s'est retrouvé devant Et là en fait On s'est fait casser la gueule Donc là en fait Littéralement Entre la sorte d'arbre chelou Et le muret là Mais en gros C'est là qu'on s'est bastonné Et qu'on s'est fait défoncer C'est sûr que c'est ça Attends c'est moi Il y a un passage là Ah oui mais c'est Oui 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 D'accord Ouais et bah vous savez quoi Je suis chaud pour prochain épisode Prochain épisode On va là-bas On prend notre revanche On lui casse le cul Bisous YouTube Désolé J'ai glandé Mais Prochain épisode Ça va taper sec Bon je sais pas dans quel sens Ça va taper sec Mais ça va taper sec Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada